As-salamu alaykum. Quels sont les yeux qui ne verront jamais l'enfer ? Je vais t'expliquer cela. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Abdullah ibn al-Shaqiq, qu'Allah soit satisfait de lui, raconta « Je suis entré dans une pièce où le prophète priait et j'ai entendu un son émanant de sa poitrine, semblable au bouillonnement d'un pot sur le feu. Il pleurait et sanglotait. Pourquoi ? Parce qu'en se rémémorant Allah en méditant sur sa grandeur et en réalisant que toute cette création ne représente rien en comparaison à lui et que nous sommes insignifiants face à lui, cela le touchait profondément. Se tenir debout devant Allah en priant et en demandant pardon, le plonger dans un état de profonde humilité. Il ne pouvait retenir ses larmes. De même, quand nous implorons le pardon de Allah, lorsque nous sommes prosternés ou lorsque nous formulons des invocations sincères, cela peut nous émouvoir jusqu'au plus profond de notre être. Cela nous rappelle nos faiblesses, nos erreurs passées et notre incertitude quant à notre destinée. C'est un processus qui peut être difficile. Certains peuvent essayer pendant des années sans succès. Mais si cela se produit, alors ils sont parmi les chanceux. C'est pourquoi il est recommandé de persévérer dans cette voie, même si cela semble difficile au début. Si nous faisons cet effort, si nous essayons de simuler cette crainte d'Allah pendant un certain temps, alors Allah peut nous accorder sa grâce et nous transformer jusqu'à ce que notre crainte devienne sincère. Et quelle est la récompense de ces larmes ? Le prophète a dit qu'il y a deux yeux qui ne verront pas l'enfer. Celui qui se souvient d'Allah et pleure de crainte devant lui. Cela signifie que ces larmes sont une assurance que nous n'entreront pas en enfer, et que nous serons accueillis au paradis par la grâce d'Allah . Alors oui, si nous pouvons faire cet effort, si nous pouvons simuler cette crainte d'Allah, et prétendre que nos larmes sont versées par amour et respect envers lui, alors graduellement cette crainte deviendra sincère. Merci d'avoir regardé, et n'oublie pas, abonne-toi, et à la prochaine fois inshallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa marakatuh. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !